Ah Elisabeth, tu m'as manqué depuis hier, le buffet chaud, alors aujourd'hui on continue notre questionnaire et demain les résultats. Et oui, donc là c'est la dernière partie du questionnaire, c'est à fait. Faut que je sois bon, vas-y je suis prêt. Ce fameux QQM, le questionnaire à Q multiple pour te découvrir au niveau de la zizouille, tu vas finir la nouille au vent moi je te le dis. Allez c'est parti. Ton chez toi, petit a, une roulotte, parce que faire voyager son slip c'est se faire élargir l'horizon et pas que l'horizon. Petit B, une suite au Sofitel de New York pour l'utinée de la soubré de sans culotte. Petit C, un sous-sol façon backroom avec que des objets phalliques et un long couloir avec plein de trous dans le mur pour mettre des zizis dedans. Je sais pas où tu vas chercher tout ça, tu sais. C'est autobiographique. Oui, tu vois j'aurais pas dit ça, j'aurais dit mais quel esprit, mais quel esprit créatif. Je vais choisir la roulotte. La roulotte ça ne m'étonne pas, bohème, un peu rhum même. Du don. Du don, c'est pas une insuite agitant. Si tu étais un plat, petit a, une saucisse de morteau sur son lit de boudin. Petit B, des brocolis, même si ça fait baritonner du cul. Petit C, une effilochée de raie dans sa croûte. Des brocolis. Ah, tu es au régime. Oui, je sais. Petit pète. Je sais, c'est pas facile. Si tu devais choisir une maladie, t'es obligé de répondre. Petit a, la galle, parce que ça fait très famille royale d'Angleterre. Bah oui, le prince de galle. Le prince de galle. Bravo. Un bon calambour de temps en temps, moi j'ai dit, ça fait du bien. Petit B, des hémorroïdes, parce que Jésus en avait. Ah si, Jésus jonglait dans son froc. Mais c'est pas assez. Petit C, un cancer du colon. De toute façon, ça te pend au nez, si je puis dire. Oh, le cancer du colon. Je crois que c'est une fatalité. Ça va m'arriver. On va finir avec un anus artificiel. Bah écoute, d'un autre côté, après, peinard. Un coup d'eau de javel et puis c'est terminé. C'est un coup de karcher. Petit week-end entre amis. Il t'emmène à la fistinière. Maison d'hôte spécialisée dans le fistfucking et le festif. C'est pas facile à dire. C'est un genre de la viotte. Comment réagis-tu ? Petit A, ça te titille le bulbe. Tu es toujours prêt pour de nouvelles sensations, quitte à marcher en crabe pendant un mois. Petit B, il est hors de question que tu te fasses tambouriner l'as de trèfle. Tu restes près de la piscine à faire des sudokus pendant que tout le monde s'enfile dans tous les coins. Petit C, tu es le premier à te précipiter dans la chapelle fistine. Les papas t'écartés et l'oignon frétillant. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué. Allez, je vais être joueur. On est jeudi. Je suis joueur, je prends la troisième. J'aime bien quand tu fais ça. Je savais que ça te ferait plaisir. Je m'en doutais. Un métier, petit A, mythiliculteur. C'est le gars qui élève des moules. Je précise pour les incultes qui nous écoutent. Et pour moi aussi. Je vois bien ta tête béate. Petit B, gynécologue. Parce que tu as toujours été intrigué par la polykystose ovarienne. Tu aimerais bien voir la tête que ça a. Petit C. Réceptionniste à la fistinière. Ah, réceptionniste. Ah, oui, tu restes cohérent. Ah oui, il faut un peu de cohérence quand même dans cette chronique. Sinon, déjà que ce n'est pas facile pour moi. Je comprends bien. Ta grand-mère fait de l'Alzheimer et devient un peu vislarde. Elle te propose la botte. Petit A. Baroudeur et farceur, tu acceptes parce que tu te dis qu'elle ne s'en rappellera pas après. Petit B. Ça te dit bien de lui coller une praline dans le museau à la vieille France parce qu'elle a fricoté avec les boches. Petit C. Quelle horreur. Non, à la rigueur ton papi, tu lui aurais bien farfouillé dans le calbut. D'autant qu'il t'avait un peu tripoté le haricot quand tu étais gamin. Qu'est-ce que tu veux que je réponde là ? C'est un piège. Allez, la baie. La baie. La baie. La bétonnière. La bétonnière, exact. La baie. Tu collerais bien une praline à la vieille France. Oui, elle a collaboré. Parce qu'elle a collaboré. Ah oui. C'est moche. Bon, en attendant, là, je crois qu'il y a des éléments nouveaux. Ça se précise, ça se précise. Demain, ce sera le bilan. On saura enfin si nous nous verrons nus et si tu visiteras ma cave. À demain, Didier. À demain, Elisabeth.